Elle est singulier, puisque la personne avec qui j'anime, qui est Marie Sénèque, n'est pas là pour l'animation, puisque c'est elle que nous recevons pour qu'elle nous présente son nouveau livre, L'insolence de la parole. Rapidement, vous connaissez Marie, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas tout à fait Marie, donc je vais brièvement parler de Marie Sénèque, qui a fait ses études de théologie à Strasbourg et à Genève, pendant six ans, elle a été pasteure à l'espace Fusterie, au centre de Genève, et d'ailleurs, c'est dans ce lieu-là que nous avons, au départ, co-organisé ensemble un auteur, un livre. Actuellement, elle est pasteure à mi-temps au centre-ville de Genève, au sein de la parvoi-sie gauche, et l'autre moitié de son temps, elle est en charge du ministère de Terre Nouvelle pour Genève. Elle a déjà publié un certain nombre d'ouvrages. En 2017, elle participe à deux ouvrages collectifs, La Passion du Verbe, avec Brigitte Fossé et Catherine Salvia, ainsi que Faire paix avec la Terre, avec Jean-Michel Éguerre et Dominique Poulx. De 2011 à 2015, elle tient une chronique monsuel dans la vie protestante, et en 2013, elle a publié un recueil de méditation aux éditions Salvatore, c'est tous les jours dimanche. Et aujourd'hui, c'est l'insolence de la parole qui vient de sortir. Alors ce livre, je commencerai par « Ne crains pas, crois seulement ». Ce verset 36 du chapitre 5 de l'Évangile de Marc est inscrit à jamais en moi, écris-tu, au milieu de ton livre, l'insolence de la parole, expliquant et éclairant ainsi le fil conducteur de ton livre. À partir de ta vie, de ton expérience, tu nous décris précisément, voire chirurgicalement, quel courage d'ailleurs de te présenter ainsi dépouillé à nous. Et aussi, à partir de ta connaissance et de la fréquation de la Bible, tu nous traces un itinéraire de libération et un chemin vers la foi, non pas la foi imposée, mais la vraie foi, redécouverte en s'allibérant de l'emprise religieuse, comme cela figure sur le bandeau du livre. Au début de ton livre, tu écris « Je risque une parole libre, car c'est en cela que je crois, malgré tout ». Et donc, ma première question est « Comment est né ce livre qui fait partie de la collection « J'y crois » chez Bayard ? » Alors, déjà, bonsoir à chacune et à chacun. Heureuse de revoir beaucoup, beaucoup de visages connus. Je pensais qu'on allait être entre nous et prendre le thé autour de mon livre, mais on est beaucoup plus nombreux que prévu. Je suis vraiment heureux de vous voir, toutes et tous. Oui, donc, « Comment est né ce livre ? » C'est une commande. C'est une commande de Christophe Hénin, qui est l'éditeur de cette collection, petite collection, « J'y crois » chez Bayard. Vous en avez, vous vous souvenez certainement de Marion Muller-Collar, qui était venue nous présenter son livre. On a eu d'autres auteurs aussi dans cette collection ces dernières années. Et je crois que ça fait quatre ou cinq ans que Christophe m'a dit, « Marie, je t'ouvre les portes de cette collection. » Et puis, on a carte blanche. Donc, on peut écrire un livre sur ce qui nous anime, ce qui est vraiment le pilier de notre vie, et qui, je pourrais dire, chaque matin, fait que nous nous mettons en route. Donc, j'ai commencé à réfléchir et s'est imposé à moi, « Je crois en une parole libre ». Et je me suis dit qu'on pourrait l'appeler comme ça, « Une parole libre ». Mais malheureusement, quand j'ai commencé à écrire, je me suis vite retrouvée très embêtée, parce qu'essayer d'écrire librement, essayer d'avoir une parole libre, dès que vous allez commencer à écrire la troisième phrase, vous allez vous dire, « Non, mais ça, je ne peux pas le dire ». On ne peut pas écrire comme ça, on ne peut pas se mettre totalement à nu. Donc, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce qu'une parole libre pour moi ? Et j'ai commencé à me prêter à ce jeu, et tout au long de ce livre, c'est à cette question que j'essaie de répondre, qu'est-ce qu'une parole libre pour un être humain et aussi pour moi ? Et puis, comme je ne pouvais pas, il fallait quand même que je resserre un peu mon champ d'investigation, ça a été qu'est-ce qu'une parole libre dans le cadre du monde religieux ? Est-ce qu'on peut vraiment oser une parole de liberté au sein de mon Église ou au sein de la religion ? Est-ce que c'est quelque chose qui est admis, possible ? Et je suis revenue sans cesse à ça. Et donc, finalement, je vais vous dire qu'il y a toujours une censure. C'est vraiment cette expérience que j'ai faite en écrivant ce livre. On ne peut jamais tout dire, et en tout cas, on ne peut tout dire. Mais ce qui m'a surpris, c'est que finalement, je vous livre un livre qui est entre la chronique intime et l'essai, et je ne pensais pas que j'allais vous en dire autant sur moi, finalement. Parce qu'une parole qui se veut libre, c'est une parole qui finalement est engagée, où l'on engage ses convictions, ses certitudes, où l'on engage ses doutes, où l'on risque quelque chose. Une parole libre, c'est une parole risquée. Et donc, je me suis livrée, j'allais dire, à ce jeu qui est devenu un jeu très sérieux. Et pourquoi ce titre, l'insolence de la parole ? Parce que finalement, une parole libre, c'était peut-être un peu bateau, m'a fait comprendre mon éditeur. Et je pense que d'autres ont choisi ce titre avant. Et donc, j'ai essayé de caractériser cette parole libre, qui pour moi est une parole toujours libératrice, créatrice. Et j'ai pensé à la provocation de la parole, mais je n'aimais pas non plus. Et puis finalement, l'insolence. C'est l'enfant qui est insolent. L'insolence, c'est quelque chose d'un petit peu péjoratif aussi dans ce terme. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Et finalement, je suis allée voir l'étymologie du terme. Et en fait, l'insolence, c'est ce qui n'est pas dans l'usage commun. C'est ce qui est inouï. C'est ce qui est nouveau. Et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi ce titre. Donc, c'est la parole finalement nouvelle, inouïe. Et c'est ça qui me passionne autant, je dirais, intellectuellement que dans la rencontre avec l'autre. C'est quand arrive une parole qui sonne tellement juste et qui est tellement frappante et étonnante qu'elle en est inouïe, qu'elle en est insolente. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand vous lisez un livre, ce soit un roman ou un essai, et soudain, vous avez l'impression de lire quelque chose que vous n'avez jamais lu, de découvrir une idée à laquelle vous n'avez jamais pensé. Et là, cette inouïe, moi, me nourrit, me frappe et me fait vibrer. Et de la même manière, dans la rencontre avec l'autre, que ce soit dans une rencontre de type pastoral ou peut-être de dimension plus thérapeutique, ou même avec des proches, parfois, il y a quelque chose de saisissant au cœur de la conversation qui vient, quelque chose qui se dit, et là, vous découvrez l'autre. Vous découvrez une partie de son histoire et quelque chose là se libère. Et du neuf est créé. Et je trouve ça absolument magnifique. Et puis, l'insolence de la parole, c'est aussi l'insolence de la parole biblique, de la Bible, qui est un recueil de très, très vieux textes. Et c'est vrai que, dans la foi chrétienne, on pense que ces textes, on peut toujours les réinterpréter à neuf et que cette parole peut devenir inouïe et insolente pour chacune et chacun de nous. Et peut-être aussi, vous faites cette expérience, parfois, quand on reprend un texte biblique, un vieux texte qu'on a lu, relu, qu'on croit connaître par cœur. Et il suffit de lire une autre traduction, ou simplement ce jour-là, parce qu'on l'entend différemment, de se retrouver face à un verset ou une parole qui, là, nous touche en plein cœur. Et cette parole devient insolente pour nous. Elle nous provoque à vivre et à faire émerger autre chose en livre. Et ce livre, c'est un témoignage ou un essai ? Parce que c'est finalement un texte très personnel. Et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, je ne sais pas si j'ai fait le choix, comme je vous le disais, dans cet essai. Ça s'est peu à peu imposé à moi. C'est-à-dire que, plus j'avançais, moins j'avais envie de pontifier ou de parler du lieu de la pasteur ou de l'intellectuel, mais plutôt de me dire, mais j'ai envie de partir de mon expérience. Et je n'avais pas pour envie et pour but de me livrer ou de régler quelque chose dans l'écriture. Voilà, ce n'était pas ça du tout. C'était même difficile pour moi. Mais j'avais envie de partir de mon expérience et de cette expérience-là, de proposer des pistes, peut-être un peu de provoquer aussi sur des questions, surtout aussi des questions autour de l'Église ou des différentes confessions chrétiennes. Et je me suis dit, peut-être que la seule chose qui me donne une assise, c'est mon expérience personnelle. Et c'est de là, de ce lieu intime et personnel, que je vais essayer de poser une parole qui, peut-être, pourra toucher d'autres. Parce qu'on sait que plus la parole ou l'écriture est intime et personnelle, plus, parfois, on touche à quelque chose d'universel. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Et puis, vraiment, comme je le dis, je me suis risquée dans une parole libre. Je me suis dit, je crois en ça et je vais essayer ça. Mais je vous assure que je l'ai écrit quatre ou cinq fois, ce livre. Je l'ai pris, repris. Ça a été assez difficile, même, parce que je me suis dit, mais est-ce que je vais oser publier ça ? Et puis, un jour, n'y tenant plus, j'ai pris le manuscrit. Je l'ai envoyé à Christophe Hénin. Je lui ai dit, voilà, j'ose te l'envoyer en l'état. Et il m'a aidé à structurer les chapitres. Et on a travaillé ensemble. Et donc, ce manuscrit est né comme ça. C'était une forme d'émergence. Et puis, à la fin, ce matériau brut, j'ai essayé de lui donner une forme qui soit audible pour d'autres. Et voilà. Donc, c'est un essai témoignage. Et pourquoi ça ? C'est parce que ce « je crois », je l'ai pris tellement au sérieux que j'y ai répondu avec le plus d'authenticité et de tout mon cœur. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand on vous demande en quoi crois-tu réellement ? Si vous vous posez vraiment cette question, faites l'essai cette semaine. Tous les jours, vous vous posez la question le matin. Mais finalement, en quoi est-ce que je crois ? C'est incroyable ce que ça met en route. Ça parle de nos valeurs. Ça parle de notre expérience personnelle. Ça parle aussi des grands auteurs qu'on a lus, des courants de pensée dans lesquels on s'inscrit. C'est assez incroyable. Voilà, je me suis prise. Je me suis fait prendre par la parole du livre. On parle vraiment d'un témoignage et qui débouche finalement sur un bel essai avec beaucoup de perspectives qui sont tracées. Alors, dans ton texte, il y a vraiment une dimension très polémique. Et comment te situes-tu par rapport aux mouvements évangéliques qui sont décrits au début du livre ? Oui, alors déjà, je précise, parce que je raconte mon histoire personnelle. Et puis, il y a mon histoire, c'est celle d'une famille qui a rencontré les milieux évangéliques de type, on va dire, pentecôtiste. Vous verrez dans le livre, je n'ai jamais donné de nom, des dénominations, des courants évangéliques dans lesquels nous sommes passés, ou les églises dans lesquelles nous avons vécu un temps. Et puis, je n'ai jamais non plus employé le mot de secte, mais plutôt celui de dérive sectaire, c'est-à-dire que parfois, il y avait vraiment des dérives ou des enfermements. Et j'ai voulu parler de ça avec beaucoup de respect par rapport aussi au monde des évangéliques, parce que le monde des évangéliques, c'est une grande nébuleuse. Vous connaissez le protestantisme. Il y a énormément de courants dans le protestantisme. Et vous avez, au sein des mouvements évangéliques, des mouvements qui sont très, très proches des réformés, des luthériens, des églises historiques, et puis d'autres qui sont vraiment des gens qui sont un peu des personnes complètement ahuries et qui ne sont pas très fréquentables. Enfin, là, on dit vraiment, oui, on flirte avec la 7. Mais on ne peut jamais mettre tous les évangéliques dans le même panier. Et je pense que ça, c'est vraiment très important de rappeler ça. Dans le catholicisme, on a aussi énormément de courants très différents. Sous le mot de catholique, vous savez très bien aussi qu'on peut mettre beaucoup de choses. Vous avez des gens très, très conservateurs, d'autres qui vont être plutôt charismatiques. Voilà. Donc, c'était juste rappeler qu'on est là dans une grande diversité. Et ce qui était important pour moi, c'est de dire attention, attention à certains milieux. Et quand je me dis, mais pourquoi finalement tu vas publier ce livre, je me disais, si un jour une jeune fille de 17 ou 18 ans, celle que j'ai été, lit ce texte le jour où elle sort de ses mouvements et que ça peut simplement lui faire du bien, l'éclairer et l'aider à se libérer d'une forme d'emprise religieuse, je pense que déjà, j'aurais atteint mon objectif d'auteur. Par rapport au milieu évangélique, on le voit dans mon livre, je peux être en tout cas très critique, mais je le dis aussi à un moment, j'ai de la tendresse pour les milliers évangéliques et en particulier pour des gens qui sont très proches de la Bible, qui prennent très au sérieux leur foi, qui sont souvent des gens très engagés. Et ça, je l'admire aussi chez les évangéliques. Ils ont aussi un sens de la communauté que parfois nous n'avons pas dans les églises plus historiques. Donc, voilà, ce livre n'est pas un pamphlet contre les évangéliques, mais plutôt une manière de dire attention à certains courants qu'on va pouvoir appeler plutôt fondamentalistes ou fanatiques. C'est-à-dire, c'est un fanatisme, c'est un zèle, c'est d'être trop dans le religieux et le fanatisme est partagé par toutes les religions, je le rappelle. Donc, ce n'est pas un procès à charge contre les évangéliques. Et dans cette expérience, tu parles d'un affranchissement, d'une expérience de libération, comme tu viens de le dire. Et qu'est-ce qui t'a permis de sortir de cette emprise religieuse ? Alors, de façon assez incroyable, j'allais dire que ces milieux évangéliques dans lesquels j'ai pu vivre, les églises j'ai pu fréquenter et puis aussi au sein de ma famille, m'ont donné aussi la clé de ma libération. Et au début, tu parlais de ce verset « Ne crains pas, crois seulement » que Jésus dit dans l'évangile de Marc à un homme dont la fille est malade et tenu pour morte, « Ne crains pas, crois seulement ». Et ça, ça a été un choc pour moi quand j'ai entendu cette phrase lors d'une prédication. C'était une phrase qui me donnait du courage et qui me disait que finalement, ce n'est pas la peur qui allait guider ma vie. Ça, c'est un exemple de la manière dont la parole biblique a pu me nourrir. J'étais aussi très nourrie par la lecture des psaumes, qui pour moi, c'est la meilleure école de prière. Parfois, les gens me disent « Mais Madame la pasteur, comment est-ce qu'on peut apprendre à prier ? » Alors déjà, je me dis en fait, prier, c'est parler tout simplement à Dieu. Et puis, si vous voulez trouver un petit manuel de prière, plongez-vous dans les psaumes. Parce que les psaumes, c'est des poèmes magnifiques dans lesquels vous trouvez toute la gamme des émotions et des expériences humaines et surtout une immense liberté de parole. Moi, j'adore les psaumes, quoi, parce que tout est possible. On peut louer Dieu, le glorifier, il est magnifique, il est le roi des rois. Et puis, on peut aussi lui dire « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? » « J'en ai assez d'attendre. » « Quand est-ce que tu vas bouger ? » « Ne m'oublie pas. » Et donc, il y a une liberté de parole dans les psaumes qui est assez magnifique. Tout ça pour vous dire que je trouve que dans la Bible, on peut trouver des textes de loi, des textes qu'on peut trouver moralisants et écrasants, mais aussi, moi, j'y lis un grand souffle de liberté et une ouverture au spirituel. Et ces textes profondément spirituels, pour moi, quand on est dans quelque chose de saint, S-A-I-N, dans la spiritualité, il y a un souffle, il y a une liberté qui est donnée. Et je crois que les textes bibliques témoignent en grande majorité de ce type de spiritualité et de foi en Dieu. Et du coup, dans ces milieux-là, on m'a donné la Bible très tôt à lire. Je m'y suis plongée. Et c'est grâce, j'allais dire, au texte et à la lecture que j'ai commencé à avoir les yeux qui s'ouvrent et avoir un regard critique par rapport à ce que je voyais autour de moi, autant dans l'Église que dans les enseignements que je recevais. Donc, ça a vraiment été la parole biblique qui m'a aidée en premier lieu. Et puis après, on va à l'école. J'ai lu Freud en terminale avec ma professeure de philosophie. Donc, je lisais les cinq leçons sur la psychanalyse. Puis après, je rentrais à la maison. Puis je me disais, il y a quand même quelque chose là au niveau de l'être humain. Ça doit être un tout petit peu plus complexe que ce qu'on m'a dit. Le bien, le mal, les hommes, les femmes, la structure de pensée, le système qu'on m'avait présenté, je me dis non, là, je crois qu'il y a plus de complexité. Donc, il y a eu la philosophie, il y a eu la poésie aussi. Je trouve que les poètes, surtout les poètes existentiels, nous aident vraiment à mettre des mots sur des expériences. Et par leurs paroles, c'est un art, la poésie. Cet art-là, moi, je le trouve totalement libérateur. Et il nous incite, en fait, à trouver une parole singulière. Et à partir du moment où on essaye de trouver sa parole singulière, dans n'importe quel système clos, il y a quelque chose qui se libère. Parce que là, on parle de fanatisme dans le religieux. Je parle de systèmes clos ou de choses perverses. Mais on peut le vivre dans tous les domaines de la vie. On peut se retrouver très vite enfermé dans n'importe quel système. Et donc là, du coup, ce que je dis dans mon livre, je pense que peut aussi être applicable à d'autres expériences de vie, sur quoi, finalement, je vais pouvoir m'appuyer pour me sortir d'un système qui m'écrase et qui est en train de me détruire. Et ça, voilà. Moi, c'est la parole qui me semble être la parole, la lecture, la réflexion. Ça a vraiment été, moi, ce qui m'a libérée. Et je pense qu'il peut libérer beaucoup de personnes. Parce que, j'allais dire, même si vous êtes en prison, il y aura toujours un livre à côté de vous dans lequel vous allez pouvoir trouver des mots qui vous apaisent et qui permettent de dilater votre espace intérieur et de continuer à vous libérer intérieurement. Je propose d'aborder maintenant l'Église parce que tu as des propos assez durs par rapport à l'Église et pourtant, tu y heureux encore. Et alors, quelles sont tes sources d'espérance à travers ce constat ? Bien, par rapport à l'Église, donc, moi, j'écris que l'Église n'est pas en perte de vitesse, mais elle est en perte de profondeur. Et je pense qu'aujourd'hui, mes sources d'espérance, c'est de voir des personnes qui se mettent en route de manière authentique et qui essaient de penser à un modèle différent. C'est-à-dire, beaucoup font le constat, que ce soit au niveau de la sociologie que de la théologie, que nous sommes à la fin de quelque chose. On le sent bien, nos systèmes paroissiaux sont en train de mourir, nos églises-institutions sont en train de se vider. Et c'est très difficile, en étant dans notre institution, de voir ça et de voir que quelque chose, oui, est en train de mourir. Parce que c'est comme si on n'était que dans la fin de quelque chose. Alors que quand quelque chose est en train de mourir, à côté, si vous regardez bien, il y a souvent déjà des jeunes pousses. Et souvent, pour que les jeunes pousses puissent émerger, que quelque chose de neuf puisse advenir, il faut accepter que ça meure. Et moi, ce qui me donne aujourd'hui beaucoup d'espoir, ce sont les nombreuses personnes, que ce soit des prêtres, que ce soit des pasteurs, mais que ce soit aussi des bénévoles, qui disent, en effet, quelque chose est en train de mourir. Mais après avoir passé ce cap de la tristesse, parce que c'est toujours difficile de se dire, ah, mince, la paroisse que j'ai connue, l'église que j'ai connue, le système que j'ai connu est en train de s'effondrer, ou en tout cas, d'être complètement remis en question, ça me blesse et ça fait mal. Et oui, ça fait mal, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de naître et de changer. Et quelle joie ! Et c'est ça, en fait, qui est ma source d'espérance, c'est que... Parce que là, attends ! On est à un moment de transition où des personnes sont en train de se risquer à autre chose. Donc, je parle aussi des lieux un peu hors église, que ce soit dans des monastères, que ce soit dans des lieux de retraite, que ce soit au sein de formation, que ce soit... Voilà. Tout ce qui est en train d'être... qui est très vivant et peut-être qu'il y a plus de... Oui, de liberté, justement. C'est très difficile quand on est au cœur de l'institution, dans quelque chose qui est très figé, de trouver l'espérance. Moi, je la trouve plutôt dans les marges et dans le seuil, mais je ne suis pas la première à dire ça. Ça fait 20 ans et même plus qu'on parle de la théologie du seuil. Donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de théologiens, théologiennes, de pasteurs se rendent bien compte que c'est dans les marges et que c'est dans le dialogue avec la société. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Si jamais vous pouvez éteindre votre micro... Voilà. Il ne faut plus pas ce qu'il faut. Non, que le micro. Si jamais l'animateur peut éteindre le micro. Voilà. Merci. Pardon pour ce petit... Le communisme pour nous, un auteur, un livre, est une dimension essentielle. Et à ce sujet, tu écris, et je cite, est-ce mon origine qui me rattrape dans le cadre de mon ministère ? Je suis engagé dans l'écuménisme. Dans une église catholique, une part de moi a l'impression d'être chez elle. Une autre éprouve un sentiment d'étrangeté face à certains rites ou à des options théologiques. Mais je me sens totalement à ma place, au cœur des célébrations et des dialogues avec mes frères et sœurs catholiques, dans ce qui se crée alors de qualité d'échange et de partage, je fais l'expérience de la communion dans la différence assumée et revendiquée. Et alors, comment aujourd'hui poursuivre toujours cette communion aujourd'hui ? Je vais juste faire un peu en arrière par rapport à mon positionnement par rapport à l'écuménisme. Déjà, j'ai vraiment une chance incroyable de pouvoir collaborer avec toi, Dominique, depuis des années pour un auteur d'un livre. C'est un lieu d'écuménisme. J'ai eu la chance d'être passée par l'atelier écuménique de théologie, d'avoir rencontré d'ailleurs certains d'entre vous, d'avoir connu Edmond Schwend qui était vraiment un grand défenseur de l'écuménisme à Genève et puis actuellement aussi à la paroisse de Champel, nous avons notre église sœur qui est Sainte-Thérèse où on vit des choses magnifiques depuis des années. Donc, j'ai la chance de vivre un écuménisme de terrain avec des personnes qui font passer l'amitié et le désir d'être là pour les autres ensemble avant, j'allais dire leur propre résistance et leurs propres intérêts. Et donc ça, c'est quelque chose déjà de magnifique de pouvoir vivre ça, c'est-à-dire un écuménisme de cœur et un écuménisme d'intelligence, c'est-à-dire où on a l'intelligence de se dire les choses avec beaucoup de délicatesse et puis parfois de façon un peu plus franche et sans y mettre trop les formes, mais qu'on puisse vraiment dialoguer, se situer en vérité quand on construit quelque chose. Moi, je trouve magnifique, par exemple, en construisant une liturgie, de pouvoir se dire « Oh là là, alors là, si on met ça pour les protestants, ils ne vont pas se sentir bien avec ce mot. Oui, mais en même temps, pour nous, c'est vraiment important. Ah bon, alors quels termes on pourrait trouver ? » Et puis, on va construire ensemble quelque chose de neuf au niveau liturgique. Ça, c'est un exemple. Au niveau de l'Eucharistie ou de la scène qui est partagée, ça, c'est aussi assez incroyable qu'on puisse arriver à vivre, à s'inviter les uns les autres. Donc, il y a une hospitalité et un accueil réel et en même temps, on ne confond rien. C'est-à-dire, chacun est vraiment totalement ancré dans sa tradition, dans ses certitudes, mais dans ce moment où on va célébrer ensemble, on crée un espace de dialogue et de communion qui nous dépasse et qui n'est ni du catholicisme ni du protestantisme, mais qui est une rencontre pour un moment donné. Et c'est finalement le Christ, la Bible et l'essentiel de la foi chrétienne qui vraiment nous permet de vivre cette fraternité réelle. Alors, ça, c'est pour dire que j'ai vraiment cette chance-là de le vivre pratiquement quotidiennement et puis dire aussi que moi, je suis une chrétienne hybride puisque je le raconte, je suis issue d'une famille catholique française, mes parents se sont convertis dans les mouvements évangéliques et on a vécu un temps ensemble dans ces mouvements-là. Et puis ensuite, moi, je suis allée à la faculté de théologie, je suis tombée dans le protestantisme alsacien-muthérien pour ensuite finir chez les calvinistes à Genève. Voilà, c'est un peu caricatural mais c'est ce que je raconte. Et donc, du coup, quand je suis dans une célébration, il y a évidemment des choses qui me touchent énormément où j'ai l'impression d'être chez moi. Quand je suis chez les évangéliques, par exemple, leur hymnologie, les chants, c'est vraiment mon hymnologie. Je me sens très bien, même si j'aime les petits outils humainots et j'adore à quel petit masque c'est catholique aussi. Voilà, mais je suis, c'est quelque chose où je vibre plus parce que ça fait partie de mon histoire. Et puis, au niveau des catholiques, la culture catholique, la manière d'être en communauté me touche énormément. Je trouve que c'est quelque chose de familial dans la manière d'être. Vous voyez, et puis du côté protestant, vraiment, c'est toute la théologie, c'est toute la... Voilà, ça pour moi, je suis vraiment théologiquement très protestant. Bref, vous voyez, ce mélange, et je trouve que c'est assez intéressant de faire cet exercice pour chacun, chacune et chacun de soi, de dire, mais tiens, qu'est-ce qui, dans ma tradition religieuse, dans ma spiritualité, quel est mon héritage ? Comment je me suis façée ? C'est une course différente et d'être très claire avec ça et de voir, tiens, mais voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose que je prends ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui me semble un peu plus étrange ? Et d'être très libre avec ça et au sein d'une célébration, qu'on soit pasteur, prêtre ou simplement qu'on y assiste, pouvoir faire un peu cet exercice. Parce que du coup, plus on est au clair avec soi-même, plus dans la rencontre avec l'autre, eh bien, on n'aura pas peur. Parce que plus on a une identité, finalement, qu'on a réussi à apprivoiser, on se dit, tiens, parce que je pense qu'on est tous des êtres, on est toujours en construction, mais plus on est OK avec qui on est, plus c'est facile d'aller à la rencontre de l'autre et l'autre ne va pas nous ébranler s'il vient avec quelque chose d'autre. On va pouvoir accueillir ce qui peut être étrange ou son altérité. Et moi, je pense qu'un œcuménisme d'altérité, c'est le seul œcuménisme aujourd'hui qui peut vraiment être viable, c'est-à-dire c'est l'œcuménisme qui accepte totalement la différence de l'autre. On est différent, mais on est capable de vivre en communion. Et surtout, je ne vais pas essayer de te changer. Je ne vais pas essayer de te faire aller ailleurs. Je vais t'écouter, on va dialoguer et je vais essayer de voir mais quelle richesse tu pourrais m'apporter, quelle richesse tu aurais envie de te donner. Et je pense que c'est un œcuménisme de partage et puis peut-être arrêter d'être crispé, d'avoir peur parce qu'il y a parfois quelque chose dans l'œcuménisme qui nous... Voilà, certaines personnes ont un peu peur en se disant mais il y a un peu il y a une crainte, un œcuménisme de confiance et d'altérité. C'est ce en quoi je crois vraiment. J'aime beaucoup ces qualificatifs que tu donnes à l'œcuménisme. C'est magnifique. Dans un tout entort d'idées, dans le chapitre Nos libertés de mortels, tu parles de l'expérience de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et alors, quel lien faire avec la question de l'insolence de la parole ? Finalement, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut avoir le courage d'une parole libre, réellement. Et puis du coup, je pense que quand on est pasteur, on a nos meilleurs maîtres spirituels et nos parents anciens. C'est des personnes qu'on va rencontrer. Et puis moi, j'ai la chance parce que c'est une chance aussi, il faut le dire, d'avoir des paroisiens qui sont tous quand même majoritairement très âgés. Moi, je fais très peu de catéchèse depuis que je suis rentrée dans le ministère. Et donc, je passe beaucoup de temps à dialoguer avec des gens qui ont parfois plus de 80 ans et c'est un véritable bonheur. C'est un bonheur parce que, sauf que c'est une immense richesse d'entendre des personnes qui vous parlent à la fin d'une vie et qui, à la fin d'une vie, sont encore en train de se poser des questions et de faire des projets. Mais il parle du lieu de cette expérience et il parle avec une forme justement d'insolence. Et moi, je voudrais devenir une mamie insolente. En fait, c'est le but de ma vie. Je veux être une grand-mère insolente et un petit peu désinhibée. C'est-à-dire que, finalement, de temps en temps, je dirai ce que j'ai envie de dire et je ferai éclaté de rire tout le monde. Et j'aime ça parce qu'il y a quelque chose là de… on se permet à un certain âge de retrouver la spontanéité de l'enfant. Et je ne parle pas de sénilité là. Je parle de l'immense liberté d'être enfin soi-même parce qu'on n'a plus besoin de jouer un rôle au niveau professionnel, parce qu'on n'a plus besoin de prouver aux gens qu'on aime, qu'en fait, on est quelqu'un de super et qu'on n'a aucun défaut. Mais qu'on peut assumer qui on est tranquillement, sereinement. Et puis aussi, parce que souvent, on arrive avec la perspective de la mort et je pense qu'on n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre avec ce qui n'est pas essentiel. Et c'est pour ça, je trouve que c'est très, très riche d'avoir un ministère pastorale avec des personnes plus âgées. Et donc, je vous parle de la parole libre. Moi, je pense que la parole libre, elle est aussi chez les... On parle de sagesse. On parle de la sagesse des anciens. Moi, je crois beaucoup qu'elle est là, elle est dans cette parole libre. Et c'est incroyable. Certains, je vous le raconte dans le livre, certains paroissiens me convoquent et me demandent si c'est OK, s'ils ont le droit de croire comme ils croient aujourd'hui. C'est-à-dire des protestants qui sont un peu ouverts au bouddhisme ou qui ont, voilà, qui ont eu d'autres influences spirituelles ou alors qu'en fait, ils ont une christologie qui n'est pas tout à fait traditionnelle ou ils ont une image de Dieu qui n'est pas du tout celle qu'on leur a appris au catéchisme et ils me demandent est-ce que j'ai le droit de croire comme ça ? Mais bien sûr que vous avez le droit de croire comme ça. Bien sûr, parce que ça, c'est votre foi authentique. Vous n'êtes pas là pour réciter un catéchisme. C'est un je crois et là, on est en fait dans une parole libre et puis on est aussi avec cette perspective de la mort. Moi, je pense que quand on est, on se sait mortel et quand on assume cette mortalité, donc quand on a fait l'expérience de la maladie, moi, j'explique que je suis passée par là, mais combien de personnes passent par l'expérience de la maladie et finalement, combien de personnes ont fait l'expérience dans leur chair en fait que oui, en effet, je peux être mortel et en ce moment, avec ce qu'on vit et que le coronavirus, c'est incroyable comme cette question de la fragilité et de la vulnérabilité nous rattrape. Et pouvoir vraiment assumer ça, intégrer cette expérience en soi, fait qu'il y a quelque chose d'une parole libre qui peut advenir. parce qu'on revient toujours à la question de la peur. À partir du moment où on accepte d'avoir peur de mourir, d'apprivoiser cette peur et que oui, c'est complètement humain, finalement, il y a cette peur, elle commence à perdre un peu de sa consistance et de son pouvoir sur nous. et quand on affronte ces grandes peurs, je trouve qu'il y a un courage qui vient, il y a un courage qui naît en nous et aussi le courage de parler. C'est pour ça que je parlais de notre liberté de mortel. Sans la poésie, on n'aurait pas toute notre Marie qu'on connaît bien et la poésie se retrouve dans ses textes. Je vous lis quelque chose qui est vraiment tout à fait Marie dans ce récit qui s'appelle « Douce résistance ». Rien que le titre qui est un pseudo-oxymoron, on retrouve toute la richesse de la pensée de Marie et elle écrit « Laissez en soi se lever la voile de l'espérance frémir du bonheur de demain s'abandonner à la joie d'être même si l'aujourd'hui nous déçoit à l'épreuve des heures lestées d'absence de la souffrance qui creuse son lit sans répit laisser le temps faire son œuvre consentir au lent passage comme au pleurs revenir sans relâche en ce lieu où tout s'allège sans rien attendre que d'être présent à soi glissé dans le silence d'entre les mots prends de soin de ce feu qui embrase l'âme brûlant toutes nos impatiences texte magnifique et je voulais te demander mais pourquoi ces poèmes en prose rythment ce récit ? Parce que c'était finalement des témoins au fur et à mesure de mon expérience de vie c'est des textes qui sont advenus je pense la poésie ou c'est de la prose rythmée pour moi elle advient comme ça elle se donne et j'avais envie de mettre ces textes en contrepoint de mes chapitres pour justement aussi avoir un autre type de parole qui ne soit pas seulement la parole de la réflexion ou la parole biographique mais qui décale un tout petit peu le lecteur et qui amène justement vers cette poésie dont je vous parlais parce qu'au sein de la poésie dans la forme qu'on lui donne on a parfois la liberté de dire des choses beaucoup plus profondes ou autres que ce qu'on peut dire simplement dans la prose voilà nous avons la chance comme on est de bon un auteur un livre de respecter les 40 minutes de présentation de l'auteur et donc maintenant place au débat à la parole pour chacun d'entre vous je vous demanderai parce que comme nous sommes actuellement 56 nous étions 57 il y a peu de temps de bien vouloir respecter cette discipline sinon on ne s'en sortirait pas donc vous avez en bas de votre écran une petite icône avec marqué participant et si vous l'activez vous verrez que vous pouvez demander à lever la main donc je vous invite à si vous souhaitez poser une question d'aller sur cette icône participant en bas et en cliquant dessus vous verrez lever la main et donc de solliciter la parole la parole est à vous petit problème technique la technique me dépasse voilà alors là je suis arrivée avec vous pouvez le signe avec la main aussi parce qu'on ne peut pas l'amuser moi c'est pour dire pour vous dire merci parce que j'étais vraiment je peux dire émue à cette rencontre et au témoignage de Marie et je voulais dire merci parce que ça ça me touche dans justement ce qu'on a comme ce qu'on éprouve Marie parlait tout à l'heure des vieilles personnes comme j'en fais partie c'est justement librement cette joie maintenant de dire ce qu'on a pu vivre de bonheur dans les rencontres tout ce qui nous a enrichi et en particulier voilà alors c'était une lever la main parce que je cherchais à savoir où est-ce qu'il fallait lever la main je vois que Raphaël a demandé la parole c'est bien ça alors demander la parole oui mais je l'ai demandé en ayant vous avez oui levez la main et prenez la parole Daniel Christophe Meyer vous pouvez activer oui alors excusez-moi on n'est pas vu au-dessus tu m'as donné la parole Dominique oui alors je voulais remercier Marie pour ce fabuleux témoignage je la rejoins entièrement dans tout ce qu'elle dit en matière faiblesse maladie deuil etc etc je trouve que c'est magnifique d'avoir pu faire ce livre et j'aurais une petite question justement tu disais que tu n'as nommé aucune église évangélique mais il me semble avoir lu l'assemblée de Dieu et si je ne me trompe pas c'est là-dedans que tu as été pendant toute ton enfance alors je me demandais si cette assemblée de Dieu pourrait avoir certaines dérives sectaires dont tu parles dans ton livre dans l'église en fait en effet dans laquelle je suis j'ai été on n'est pas resté très longtemps voilà et puis oui c'est vrai que j'en ai nommé une alors certaines assemblées de Dieu oui peuvent connaître des dérives mais pas toutes mais oui c'est ce genre d'église où on va pouvoir retrouver des enseignements quand même très fermés et là dans les enseignements fermés on peut avoir des personnes donc les créationnistes ceux qui vous racontent que le monde a vraiment été créé en six jours vous avez le rapport aux écritures aussi qui est un rapport très littéral c'est-à-dire c'est la parole de Dieu la Bible a été écrite par Dieu ça a été comme ça donc on ne remet pas en question le texte et on n'a pas tellement de liberté d'interprétation vous avez aussi beaucoup de misogynie c'est-à-dire une manière de voir la femme qui de toute façon est inférieure à l'homme moi j'avais même entendu que les hommes avaient une côte en moins parce que voilà c'était les premiers humains et puis on avait enlevé une côte et on avait créé Ève mais même avec une côte en moins ils étaient très très supérieurs aux femmes en fait ils avaient quelque chose de moins mais ils étaient supérieurs aux femmes ça c'est des choses que j'ai entendues à un moment j'y ai cru puis après j'ai vérifié en fait non c'était pas la réalité bref mais vous voyez c'est des choses comme ça il y a des critères comme ça au niveau de on va parler des dérives sectaires mais surtout je pense que la première chose pour cerner si on est dans une église qui a une dérive sectaire c'est que la personne va vous dire qu'elle a la vérité elle est dépositaire d'une vérité que vous n'avez pas et donc quand vous allez essayer de rentrer en dialogue vous allez très vite voir que vous ne pouvez pas avoir un débat argumenté puisque vous allez vous heurter à une à une vérité qui a été donnée à un système en fait de vision du monde à un système qui a été ingéré par la personne et quand vous allez commencer à discuter avec elle que ce soit la politique que ce soit la question du couple et de la sexualité que ce soit la question de l'enseignement théologique vous allez avoir soudain en fait un discours tout fait qui émerge et là vous pouvez dire où là on est dans les dérives sectaires maintenant par rapport aux églises évangéliques vous pouvez avoir une assemblée de dieux avec des dérives sectaires et une assemblée de dieux tout à fait plus ouverte et tout à fait fréquentable dans ces milieux c'est vraiment aussi le ou la enfin c'est le pasteur parce que c'est un homme mais c'est souvent le pasteur qui va donner le ton et suivant la personnalité de cette personne et bien ça va changer complètement les choses si vous avez quelqu'un d'autoritaire et de très fermé l'assemblée va être prise là-dedans si au contraire avec quelqu'un d'un tout petit peu plus ouvert et bien vous aurez un tout petit peu plus d'espace pour vivre alors je vais vous demander comme moi je passe je passe chacun d'entre vous si vous souhaitez poser une question pendant que Marie parle n'hésitez pas à montrer la main comme ça je peux vous repérer j'ai cru voir que Patricia Morer Henri Gros ou Heidrun avaient manifesté la volonté de parler à partir du gestuel mais je ne sais pas qui veut prendre la parole entre les trois qui y va ? oui allez-y est-ce que Patricia veut commencer ? oui volontiers voilà par contre on l'entend Patricia on ne t'entend pas il faut aller en bas à gauche cliquer sur le micro normalement le micro de Patricia est activé oui ah bon on n'entend pas on n'entend pas peut-être Heidrun peut prendre la parole et Patricia peut peut-être écrire sa question en fait non je n'avais pas de question il m'a vu mais je n'avais plus de question voilà Henri et Henri Gros non non plus on n'entend pas mettre le micro mettre le micro mettre le micro en bas à gauche voilà 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 j'ai bricolé avec le système mais non je n'ai pas grand chose à dire je voulais juste dire que ça donne vraiment envie de lire le bouquin parce qu'on voit que c'est tellement dense et qu'il y a tellement de choses à lire ça me fera plaisir de le lire je viendrai le chercher parce que c'est vrai que c'est c'est spécial c'est il y en a presque trois pour le faire passer comme ça dans un dans une présentation de 20 minutes ou une demi-heure c'est voilà je me réjouis d'en lire plus derrière et ça me plaît beaucoup de savoir qu'il y a des parties en poème en prose où je connais ce que tu as déjà fait mais ça me fera plaisir d'arriver à joindre ça avec ce que tu décris de façon plus factuelle ça me paraît très intéressant peut-être que j'attendais un peu quelque chose de plus insolent quand même le texte est plus insolent la parole était effectivement bien maîtrisé ça pose justement la question aussi des espaces de l'insolence de la parole en fait là c'est enregistré aussi donc je vais mettre ça sur internet mais en église où sont les espaces où on peut jouer la provocation où on peut vraiment dire certaines choses c'est une question que je me pose je ne sais pas si vous avez si vous avez des réponses mais où sont les espaces et ça c'est une des questions que je pose dans le livre où sont les espaces au sein d'une religion où on va pouvoir justement être un peu piquant remettre les choses en question oser dire comme ce que me disent beaucoup de paroissiens quand on discute en face à face mais qui reste complètement tabou à partir du moment où on va se retrouver dans une étude biblique par exemple à la paroisse des personnes qui disent mais moi je ne suis pas sûre que le Christ soit le fils de Dieu je me pose ces questions j'aimerais bien qu'on en parle bon ça ça c'est par exemple la christologie c'est un des tabous mon rapport au Christ c'est comme si à partir du moment où je rentre dans une église chrétienne c'est le fils de Dieu incarné sur terre et puis point on ne peut rien remettre en question par rapport à ça ou alors des questions aussi plus éthiques en fait qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas comment est-ce que l'autre va me voir si je fais certains choix de vie est-ce que je dois avoir est-ce que je dois être toujours dans le politiquement correct est-ce que c'est ça être chrétien ou est-ce que j'ai le droit parfois de prendre des chemins de traverse sans être jugé où est-ce qu'on peut partager ça au sein de l'église ça c'est vraiment des questions que je me pose et il y a des lieux aujourd'hui dans l'église qui essayent d'incarner ça mais du coup ça va être des lieux qui choquent tellement que de toute façon ça va avoir même ça va être un contre-témoignage ou ça va avoir un effet parce qu'il y a l'insolence il y a la provocation mais à un moment donné quand la provocation va trop loin finalement plus personne ne vous écoute regardez ce qui s'est passé avec la question de l'homosexualité au sein des églises je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le journal réformé qui avait publié une image qui c'est vrai pouvait vraiment être choquante pour la majorité des paroissiens ça a présenté un clash et puis au lieu de permettre un débat vous allez dire apaisé honnête authentique autour de la question de l'homosexualité au sein de l'église ça a crispé en fait tout le monde autant ceux qui étaient plutôt des défenseurs des homosexuels que ceux en fait qui étaient vraiment qui ne veulent pas en entendre parler et donc je me dis c'est très compliqué ces questions-là comment arriver à en parler sans que ça devienne tout de suite hyper émotionnel et que finalement chacun se crispe sur une posture parce qu'en fait c'est ça qui est très compliqué je trouve au sein de l'église c'est qu'on a souvent une posture peut-être que tout à l'heure j'ai aussi beaucoup eu ma posture de pasteur voilà on endosse des rôles et on a parfois du mal à en sortir et je me pose vraiment la question est-ce qu'on arrive à s'autoriser en église à sortir de ça moi ce qui me fait du bien dans ma paroisse c'est quand on a et Michel en est témoin elle a pris la parole tout à l'heure c'est quand on a des grands moments d'éclats de rire et où là je me dis quand il y a du rire il y a quelque chose de la liberté et de la joie de l'évangile qui s'exprime et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on peut dire tiens là quelque chose de neuf est en train d'advenir et on est dans un partage authentique et d'autres je vois peut-être Monique non ou Nathalie de la région parisienne qu'on salue quelque chose à dire non ? il y a François qui a demandé la parole vous m'entendez ? oui je crois l'avoir déjà dit j'ai beaucoup aimé ce livre je le trouve très riche en témoignages en expériences et qui nous incite à la réflexion et puis j'ai beaucoup aimé le style clair limpide incisif parfois provoquant c'est ça l'insolence parfois provoquant mais ce que j'ai relevé et ce qui est une question pratiquement académique c'est que tu parles à la page 52 tu parles de la manière dont tu es sorti de cet emprisonnement d'une secte parmi beaucoup d'autres en disant j'ai compris je constatais qu'il était possible de croire et de réfléchir et là je pense que c'est quelque chose de très important tu parles un peu plus loin dans la page suivante d'apprendre à exercer leur esprit critique et effectivement je crois que c'est très important en ce qui m'en concerne quand tu en as parlé je me suis rappelé mes années de catéchisme dans une petite paroisse de communi copais communi copais où on nous faisait lire la Bible de façon très littérable et moi aussi là j'ai dû me dégager et puis apprendre apprendre à apprendre comme disaient des pères de l'église est-ce que j'apprends pour croire et un autre qui disait je crois pour apprendre donc c'est c'est une aventure que tu nous racontes et qui n'est peut-être pas que la tienne c'est aussi la mienne et c'est pourquoi ce livre je l'aime beaucoup et qu'il me touche merci Françoise mais il est vrai que la question de l'esprit tu relèves la question de l'esprit critique c'est-à-dire jusqu'où en fait on va pouvoir exercer notre esprit critique et parfois c'est étonnant mais c'est comme si dans le domaine religieux à partir du moment on est dans le croire on devrait laisser une partie de son intellect de côté alors par exemple moi j'ai beaucoup de mal quand on dit mais tu comprends c'est un mystère alors moi le mot mystère je le trouve magnifique mais ce mot je vais l'employer quand on est face à quelqu'un qui va bientôt mourir et qu'on se dit mais alors qu'est-ce qu'il y a après la mort et là oui en effet c'est un mystère c'est un immense mystère et on est face à ça dans un moment on est dans le sacré on ne sait pas en fait il ne reste plus que la confiance la foi ok mais c'est un mystère alors là ce mot il est magnifique à ce moment-là mais s'il vous plaît je ne veux plus entendre le mot mystère avant oui alors le Christ c'est un mystère Dieu c'est un mystère la manière dont l'écriture a été inspirée par le Saint-Esprit c'est un mystère donc c'est un peu une manière de dire arrêtons de penser parce que finalement on ne pourra pas en savoir plus moi je veux aller jusqu'au bout de la réflexion alors peut-être parfois c'est juste pour le plaisir de réfléchir mais oui mais c'est un plaisir de réfléchir c'est un plaisir de se poser des questions de prendre un texte biblique d'aller jusqu'au bout mais ce mot qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut réellement dire et puis là pourquoi ça a été construit comme ça à quelle communauté ça s'adressait à quoi ça répondait et aujourd'hui ce texte qu'est-ce qu'il peut me dire et aujourd'hui ce texte comment est-ce qu'il rentre en résonance avec ce concept de la psychologie avec les sciences humaines enfin voyez moi je trouve que c'est absolument passionnant d'être dans une recherche constante au niveau du religieux comme parce qu'on parle de l'humain aussi on parle de Dieu et on parle de l'humain et en effet ce sont deux grands mystères mais ce sont des mystères à explorer à toujours mieux connaître alors pas pour prendre le pouvoir dessus mais pour sans cesse creuser avancer dans la profondeur et dans la compréhension des choses et je crois que c'est passionnant et que cet esprit critique il est vraiment important parce que c'est vrai que c'est ce qui nous garantit notre liberté et puis ça va avec le doute c'est-à-dire aller jusqu'à douter de l'existence de Dieu de douter de nos plus grandes certitudes moi je trouve ça tellement important alors ça c'est une posture j'allais dire intellectuelle le doute et je pense que c'est un très bon exercice mais aussi une posture existentielle et parfois on est amené à ça et quand on a traversé des immenses des immenses moments comme ça de doute et de débranlement intérieur c'est des moments de crise dans la vie mais quand on en ressort et bien je crois qu'on en ressort plus libre et parfois encore et plus fort parce que finalement je pense qu'un être fort il a très peu de certitudes et très peu de convictions mais il y a quelque chose de très ancré dans l'expérience donc voilà l'esprit critique je pense que c'est vraiment important et je voudrais aussi apporter la dimension spirituelle d'accueillir aussi tout ce qui nous est offert de vivre il y a quand même dans la spiritualité on touche à des domaines où on a des domaines limite entre l'intellect et le spirituel on est dans des zones comme ça oulala à quoi est-ce que je suis en train de toucher où est-ce que je suis en train de me risquer qu'est-ce que je suis en train d'explorer et là je parlerai de l'exploration et c'est important de garder son esprit critique dans l'exploration on peut faire des expériences spirituelles on peut lire des livres on peut être là-dedans et l'intellect pour moi il est un peu il est le garde-fou il est ce qui va nous empêcher de sombrer dans la folie ou de sombrer dans quelque chose d'où on ne reviendra pas donc je crois que la quête spirituelle parfois on peut frôler la folie puisque on est on dépasse la question de la raison on dépasse la question on va dans d'autres zones et ce que je trouve très important c'est d'arriver à tenir tout ce qu'on est c'est-à-dire on est des êtres intellectuels des êtres d'expérience des êtres de cœur et d'essayer de plus en plus de rassembler tout ça pour avancer dans la vie de foi et puis surtout de se connaître parce que je n'ai pas parmi vous il y en a qui sont plutôt peut-être intellectuels et c'est comme ça qu'ils vont appréhender les choses d'autres c'est plutôt avec le cœur l'émotionnel l'affectivité d'autres c'est le corps on a tous nos manières d'être au monde de manière différente et c'est magnifique et c'est beau de suivre cette voie et d'en explorer d'autres et ce que moi l'expérience que j'ai pu faire c'est de découvrir des personnes qui ne fonctionnaient pas comme moi mais avec qui j'ai pu avoir des magnifiques discussions spirituelles et qui m'ont permis d'aller explorer des manières d'être et de découvrir le monde pas différente et je trouve que c'est ça et je pense que j'ai vraiment envie de vous dire que la vie spirituelle c'est une quête personnelle singulière mais c'est aussi elle ne peut se vivre dans toute sa singularité dans toute sa profondeur et dans tout ce qu'elle a de risquer qu'avec un autre ou une autre des autres qui vont me permettre justement de ne pas sombrer dans ma folie de ne pas perdre le sens des choses mais d'être toujours amenée accompagnée en restant dans la réalité de la relation et du lien j'ai réussi à voir que deux personnes avaient élevé la main électroniquement donc je donne la parole à Sylvia Fabiani qui a son micro ouvert d'ailleurs oui j'avais lévé la main il y a un bon moment peut-être que c'est ma question on va faire un petit pas en arrière dans la discussion c'est-à-dire j'avais connu une personne qui avait voulu rédiger une sorte de liste de questionnaires dont le but était d'établir si on était ou non dans une dérive sectaire donc elle avait je me rappelle qu'elle rédigeait une longue liste de questions et en répondant à cette question elle pensait qu'on pouvait établir s'il y avait dérive sectaire ou non mais en fait moi je me rappelle avoir lu une oeuvre de Milan Kundera qui s'appelle La plaisanterie lui il disait simplement dans un mouvement de pensée ou politique ou religieux on comprend qu'on est en train de dériver à partir du moment où on n'accepte plus la plaisanterie est-ce que tu es d'accord ? Je parlais du rire tout à l'heure en fait qui me semblait un des lieux justement de liberté je me dis tiens là là où il y a le rire il y a l'espoir il y a quelque chose de libre oui parce qu'en fait la plaisanterie c'est quelque chose qui nous remet en cause la plaisanterie c'est ce qui va qui nous ébranle un peu et puis qui va permettre de dire quelque chose qu'on n'oserait pas dire différemment donc je pense qu'en effet la question de l'humour c'est vraiment tout à fait tout à fait important merci il y a Daniel Somme oui pardon il y a Daniel Somme qui a donné une question qui a posé une question ah non c'était en privé ok il y a Raphaël qui a demandé la parole et je lui demande d'ouvrir son micro Raphaël c'est à vous allumez le micro on ne vous entend pas voilà il allume tout d'abord merci pour votre intervention et votre témoignage moi j'aimerais revenir aussi sur quelque chose qui était dont vous n'avez peut-être pas beaucoup parler vous parliez dans votre pratique donc de rechercher des nouvelles pistes des nouvelles orientations comment atteindre soit d'autres publics ou innover dans une société qui est en mouvement et vous parliez en fait de vos autres engagements donc par exemple celui à Terre Nouvelle ou peut-être j'en ai raté d'autres mais bon c'est celui-là qui m'est resté à l'esprit est-ce que vous pourriez juste un tout petit peu parler de vos autres engagements ce que vous appelez un peu en marge parce qu'ils ne sont pas on va dire direct qu'ils sont justement en marge entre religion écologie relations spirituelles et plus en relation avec un public plus large en fait que celui qui fréquente les églises où vous êtes pasteur et voilà oui en tout cas une des choses que j'ai explorées pendant des années c'était beaucoup la méditation la méditation de pleine conscience maintenant c'est vraiment très très à la mode mais d'essayer de lier en fait la méditation de pleine conscience et la méditation chrétienne donc ça ça a été déjà un lieu d'exploration où on peut toucher un autre public parce qu'on est on est dans une pratique chacune et chacun peut se nourrir avec une une manière de méditer le texte biblique et d'approcher le texte biblique qui est très très libre et ça ça avait très ouverte et j'ai pu me rendre compte que des personnes qui étaient un peu éloignées de la religion peuvent retrouver dans les textes bibliques à ce moment-là une nourriture sans avoir l'impression qu'ils vont être enclos dans la théologie chrétienne et qu'ils vont être obligés de se convertir le lendemain donc ça je pense déjà la méditation ça a été le premier pas j'allais dire qui m'a permis de faire un pas de côté et puis j'ai donc aussi fait pas mal d'éco-spiritualité avec Michel-Maxime Eger donc c'est toute la question de la théologie de la création de réfléchir à notre manière d'être au monde comment je me situe dans le monde par rapport à la nature et donc j'ai beaucoup travaillé ça et puis donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment je me suis dit mais j'ai envie de faire un pas plus loin parce que je médite je médite sur mon rapport à la nature et so what une fois que je suis bien avec moi-même sur mon conseil de méditation une fois que je me rends compte que je fais plein d'éco-gestes dans le quotidien mais après que faire et du coup j'ai eu un désir d'engagement un peu plus fort et peut-être que c'est les personnes aujourd'hui qui sont engagées dans la question de l'écologie ou dans la question de l'aide aux autres je pense que ça c'est des lieux importants aussi de rencontre avec d'autres qui ne sont pas chrétiens avec cette dimension sociale cette dimension de préservation de la nature et j'allais dire aussi d'amour de la nature et donc là Terre Nouvelle c'est un poste en fait qui est la couronne de transmission entre les œuvres d'entraide protestante donc c'est des ONG protestantes et l'Église protestante de Genève donc du coup ben oui là je suis sur le seuil il y a Pain pour le prochain il y a Les Pères le département missionnaire qui ont des engagements très concrets dans le monde entier et puis l'idée je me dis j'ai envie de me mettre au service en fait de ces œuvres et de les faire mieux connaître au sein de l'Église protestante mais aussi ailleurs voilà donc du coup c'est aujourd'hui vers ça que je vais de façon un peu plus plus forte j'avais envie de donner plus de temps à cet engagement concret aussi au sein de la cité et donc je ne sais pas mais je pense que le prochain livre il sera plus sur ces questions sur ces questions-là parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de creuser c'est-à-dire quelles paroles venant du christianisme on peut porter au niveau éthique au niveau politique il y a toute la question du christianisme social que j'ai encore pas assez travaillé et aujourd'hui c'est vraiment ça mon désir c'est-à-dire finalement on a des convictions intérieures spirituelles fortes qu'est-ce que ça va changer dans ma manière d'être citoyenne du monde et qu'est-ce que voilà qu'est-ce que je peux oser dire comme parole et quelle position je peux prendre au sein de la cité et du coup de rencontrer des gens qui peuvent avoir des mêmes convictions je veux dire au sens large très humaniste moi ça m'intéresse vraiment aussi parce que des personnes qui sont engagées dans ces lieux-là elles croient en quelque chose alors c'est peut-être pas en Jésus-Christ mais il y a peut-être des valeurs communes des choses communes qu'on peut vraiment partager avec elles et avec eux je ne sais pas si je réponds bien à la question Raphaël oui oui c'est un peu ce que j'avais compris mais je me réjouis de lire vos écrits qui seront sur cette question et je pense que ce sont une préoccupation et un prolongement comment on va dire presque impossible à éviter à notre époque en fait au vu en tout cas de votre engagement effectivement comment on peut s'engager dans le monde au niveau social et écologique et c'est intéressant comme vous dites la possibilité de le relier à la religion de savoir quels mots employer quels mots peuvent faire des ponts je m'aurais juste de vous lire à ce sujet ou peut-être d'en parler une autre fois merci beaucoup alors pour lire vous pouvez lire acquérir l'insolence de la parole et je vais demander à Marie comment procéder pour pouvoir avoir ce livre dédicacé dans cette période un peu compliquée donc Marie indique nous comment procéder alors il faut alors en tout cas pour ceux qui sont en Suisse il suffit d'aller sur le site de la librairie Payot de cliquer sur événements Marie Sénèque et puis là vous pouvez commander le livre et jusqu'au 6 décembre et j'irai le dédicacer et vous le recevrez à la maison et les frais de port sont offerts donc voilà mais si c'est pas possible et que si vous êtes ailleurs et bien vous m'écrivez un petit mail et je vous dédicace avec joie et je vous l'envoie par la poste voilà merci Marie pour cette heure passée je vous donne rendez-vous l'année prochaine en souhaitant que 2021 soit bien meilleure que 2020 et nous aurons mardi 26 janvier le plaisir d'accueillir Chantal Régnier pour nous parler des femmes de Paul donc bonne soirée à tous merci de votre participation et je vous demande maintenant de vous déconnecter de la réunion merci beaucoup et bonne fête de Noël on me réjouit de lire le livre merci Marie merci à vous merci Marie merci Marie au revoir à tous merci beaucoup au revoir tout le monde au revoir au revoir bonne fête Merci.